... Il n'allait pas de soi que de lancer un festival de jazz à Tourcoing, cette ville du nord frontalière de la Belgique, frappée de plein fouet par le déclin de l'industrie textile. Une vingtaine d'années après son lancement, le succès en est assuré, les artistes les plus réputés viennent y participer. Tourcoing Jazz Festival s'est affirmé comme une référence. Les organisateurs y insistent, ces rencontres musicales se veulent le reflet de la diversité des talents à laquelle correspond la diversité des lieux de la cité où ils s'expriment. Tout notre pari, ça a été de montrer la diversité de cette musique, sa richesse et aussi la perception vivante qu'on en avait quand on allait la voir sur scène. La musique vivante n'est vivante que si elle est sur scène et en contact avec un public direct. Ça, on ne le changera pas. Quand on songe qu'il y a une quinzaine d'années encore, on pouvait penser que le jazz dépérissait. Le mot désormais recouvre la plupart des inspirations musicales et touche les publics les plus variés. Ainsi, je me suis trouvé assisté à un concert de la magnifique Ayo, cette performeuse germano-nigériane qui chante en anglais et s'exprime dans notre langue, en « fille du monde » comme elle se définit plaisamment. C'est un public extraordinaire. C'est un public du Nord. On sait que le public du Nord est très chaud. Et le fait qu'il se soit développé au fil du temps a créé ce courant extraordinaire autour du jazz à Tourcoing. C'est devenu un vrai rendez-vous, à la fois pour le public et à la fois pour les artistes. Ils veulent venir ici maintenant. Nous avons beaucoup, beaucoup de sollicitations parmi les plus importants. C'est un passage obligé. Didier Lockwood, Michel Portal, Sonny Rawlins, Manudi Bango, autant de personnalités légendaires qui ont marqué l'histoire du festival. Mais au-delà même de l'événement, le Jazz Club et le Conservatoire de Tourcoing mènent dans la ville et dans la région des actions conjointes tout au long de l'année. Tous ces événements font que cette identité forte autour du jazz a contribué à l'essor de cette musique à la fois dans la ville et un peu plus loin dans la métropole et dans la région. S'il est un domaine où le Nord démontre sa vitalité, c'est bien la sphère culturelle, si présente dans le triangle Lille-Roubaix-Tourcoing. Tourcoing, capitale du jazz, dans la région des Hauts-de-France.